Ce n'est pas un poisson d'avril. La hausse s'affiche ce lundi sur toutes les pompes à essence. 4 centimes de plus pour le gazole, 7 centimes pour le sans-plomb. 5% d'augmentation, c'est énorme. 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 Alors, justifié ou pas, je ne sais pas. Au moment où il y a des mouvements sociaux en métropole, justement, pour le prix des carburants, pour le pouvoir d'achat, c'est encore nous, les petits consommateurs. Donc, ce soit pour un scooter ou pour un véhicule, en sachant qu'ici, pas de transport en commun ou très difficile. Tout le monde est obligé de prendre son véhicule. Donc, des frais supplémentaires. Il n'y a que les salaires qui ne commandent pas, c'est tout. Certains automobilistes comparent les prix avec d'autres territoires et ils font la grimace. Ça fait un peu arnaquer quand même, vu le prix en Guadeloupe, en Martinique. C'est beaucoup, quoi. Il y a une très grosse différence. Je trouve que c'est juste pas normal, quoi. D'autres sont bien conscients du poids des taxes. Cela représente près de la moitié du prix à la pompe en Guadeloupe. On paye, voilà. On ne fait que ça. Payé, payé, payé pour tout. Voilà. C'est la taxe, l'impôt. Et la taxe, c'est encore un impôt sur l'impôt. On ne peut pas faire autrement. À la gare routière de Cayenne, Jean et Léon, deux transporteurs, sont fatalistes. Ils vont devoir encaisser la hausse des prix du carburant. On a une hausse au niveau de... à la pompe, de 10 euros chaque fois qu'on fait un plein. 10 euros de plus. Et vous l'aurez percuté sur le prix des billets ? Non, non, non. Le billet reste pareil. Rien ne change. C'est 30 euros de... Saint-Georges-Cahen, Cahen-Saint-Georges. Ça reste toujours le même prix. Donc c'est un manque à gagner pour vous ? Un manque à gagner, bien sûr. La préfecture explique la hausse par l'augmentation du cours du pétrole, la reprise de la demande en Europe et une dépréciation de l'euro par rapport au dollar. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.